Bonjour, Karine Goupillon, vous donnez à ceux qui sont compensés au Haut des Diamèches, à Avignon, ce texte très fort. Comment l'avez-vous rencontré ? C'est un texte de, rappelez-moi ce nom, pardon, Jérémy Lefebvre. C'est une adaptation d'un roman de Jérémy Lefebvre qui s'appelle Le Collège de Bouchy. En fait, c'est Bruno, alors la compagnie Grand Boucan, c'est Bruno Tufzer et moi-même. Et c'est Bruno qui, voilà, il a lu le blog de Pierre Jones, pour être précis, qui parlait du Collège de Bouchy avec vraiment beaucoup d'enthousiasme. Et donc, il a lu le roman, il a commandé, il a lu le roman et tout de suite, il a appelé Jérémy pour savoir s'il voulait faire une adaptation de ce roman. Il a eu un vrai coup de coeur, et moi aussi. Donc, on s'est lancés tous les deux dans cette adaptation et dans ce spectacle, on va les voir. Donc, est-ce que c'est une création ? Ah oui, oui, complètement. Donc, c'est une création à Avignon ? Ah non, on l'avait déjà joué, pardon. Non, non, on l'avait déjà joué l'année dernière, on devient des Hauts-de-France. On est d'ailleurs ici à Avignon et aidé par le Conseil Régional des Hauts-de-France. Dans le cadre d'une opération, ils envoient, là, cette année, 16 compagnies pour jouer à Avignon. Et on l'avait déjà joué une vingtaine de fois dans le Nord. Alors, ce qui frappe dans votre spectacle, c'est vraiment le travail extrêmement méticuleux sur la lumière et sur le dévoilement. Oui, tout à fait, sur le visible et la visible. C'est vraiment notre propos. C'est-à-dire qu'on a... Alors, c'est compliqué parce que ça dévoile un petit peu la scénographie. Je n'ai pas très envie, c'est ça. Mais effectivement, le personnage, on a l'impression qu'il est seul durant cette nuit, cette nuit vraiment de rage, où il ressasse ses souvenirs. Et en fait, on s'aperçoit à la fin, ou durant le spectacle, qu'il n'est pas tout à fait tout seul. Oui, mais il y a un travail... Comment avez-vous travaillé en amont le texte, la mise en scène et les focalisations par la lumière ? En fait, on a d'abord... Déjà, il y a eu tout le travail d'adaptation. Donc, c'était très long. Il a fallu se défaire du roman. C'était assez difficile. Et puis, l'idée du séquençage, elle est venue un petit peu plus tard, en fait. Donc, on avait d'abord un spectacle plus linéaire. Et puis, moi, ça me paraissait important qu'on puisse circonstruire dans un espace-temps, l'espace d'une nuit. Et donc, ce séquençage, selon moi, montre le temps qui passe. Et il y a vraiment un contraste dans les émotions qui peuvent être traversées par Bruno, par le comédien, par ce personnage. Voilà, il s'est circonscrit dans un espace-temps qui est une nuit, une nuit de rage. Et donc, comment on a travaillé ? On a beaucoup, beaucoup fait bosser différents. Ce que je voulais dire, c'est une espèce d'anticipation d'où la lumière va se placer. Oui, c'est-à-dire que la lumière, ce qui était important pour nous, une fois qu'on a trouvé cette idée scénographique assez forte, c'était qu'elle puisse se dévoiler petit à petit. Donc, il y a tout un travail, effectivement, de la lumière pour faire en sorte qu'elle ne dévoile la scénographie qu'au moment où on le souhaite, c'est-à-dire plutôt à la fin. Et puis, il y a aussi tout un jeu sur les ombres, les ombres du personnage qui finalement se projettent sur les murs. Mais est-ce que c'est une projection lui-même ou est-ce que ce sont aussi des présences un peu menaçantes ? C'est ça, tout à fait. Il y a un moment où il est dans l'autobus, effectivement, il a plusieurs ombres autour de lui. Donc, ça pouvait symboliser cet espace clos et hyper inquiétant pour le personnage de l'autocar de ramassage scolaire. Il se faisait malheureusement taper quasiment tous les matins. Il y a plusieurs moments, effectivement, où ces ombres énormes peuvent symboliser les souvenirs qu'il a d'après-cours, on est 30 ans plus tard, de ses camarades de classe. Et puis, il y a une autre thématique qui traverse ce spectacle, c'est celle quand même de la religion. Oui, c'est vrai. Parce que le thème original était, comme vous le disiez, au Collège de Ducy, et il est devenu « À ceux qui nous ont pensé ». Voilà, tout à fait. La religion, c'est... Jérémy a grandi... c'est un vrai normand qui a grandi dans un, je pense, un peu trop familial assez porté vers la religion. Il a écrit plusieurs romans qui traitent de ce sujet-là. Et effectivement, dans le Collège de Ducy, il y a cet environnement qui fait d'ailleurs de lui, peut-être aussi, d'une certaine manière, ce souffre-douleur. C'est-à-dire qu'il était... c'était un enfant un peu particulier, aussi par rapport à ça. Et vous disiez que ce n'était pas... vous l'aviez déjà joué. Est-ce que vous l'avez joué devant un public de collégiens ? Oui, tout à fait. Alors, quelles ont été leurs réactions ? Ah, super. Très différentes à chaque fois, mais ça, c'est toujours la surprise avec les scolaires. On a joué devant des collégiens à partir de la quatrième, des lycéens aussi, des étudiants. Non, super, super. Je me rappelle qu'on a joué aussi devant des lycées catholiques, par exemple. Donc, j'étais très, très friante de leur avis. Non, très, très bien. Les élèves s'attachent aussi. Alors, effectivement, ça va traiter des rapports entre les jeunes gens, donc ça fait de l'harcèlement scolaire. Mais en fait, eux, s'attachent plus à la forme, bizarrement, qu'au fond. En tout cas, sur les rencontres qu'on a eues après coup, juste après coup, après le spectacle, les élèves, alors que les profs avaient très envie qu'ils en parlent, ça pouvait être en tout cas juste après, ils parlaient plus de la forme, les fils, l'adaptation théâtrale, le comédien, le jeu du comédien n'a eu que du fond. Mais je sais, pour avoir des retours d'expérience et de discussion en place, qu'ils en parlent après. Mais ça a besoin d'infuser un petit peu. Oui, voilà, c'est ça. Et puis, eux, sont tellement confrontés. Oui, dans le présent, voilà. Écoutez, je vous remercie beaucoup, Karine Villot, et puis je vous souhaite un très bel avignon pour ce beau spectacle. Merci, merci à vous. Au revoir.